Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C et voici une nouvelle capsule FLASH. Aujourd'hui je vais vous parler de la pénicilline, ou plutôt des pénicillines. Car oui, si la pénicilline est bien une molécule super importante, le premier antibiotique découvert, elle fait en fait partie d'une famille que l'on appelle les bêta-lactamines qui ont des activités bien précises. Vous avez envie d'en savoir plus ? Je suis là pour ça, mais avant tout je vous conseille fortement de regarder la capsule médicale numéro 22 relative aux bactéries, je vous la place ici, j'y ferai de nombreuses références, c'est super important de l'avoir vue et bien comprise avant d'aborder celle-ci. En effet, avant de connaître l'utilisation de cette arme hyperpuissante, il est super intéressant de connaître sa cible, à savoir les bactéries, et les bactéries uniquement. C'est bon, tu es prêt de regarder la vidéo ? On est parti alors pour une nouvelle capsule FLASH. La découverte de la pénicilline en septembre 1928 a été une des découvertes majeures de la médecine du siècle dernier, il y a presque 100 ans déjà. Cette année-là, le grand scientifique écossais Alexander Fleming, qui avait la réputation d'être aussi brillant que négligent, part en grandes vacances pendant l'été en oubliant quelques boîtes de staphylocoques dans son bureau. A son retour, en septembre donc, il remarque que certaines de ses boîtes de bactéries ont été contaminées par des champignons, mais il remarque également que ce champignon semble inhiber la croissance de certaines bactéries. Il isole alors le champignon, qui était de la famille Penicillum, et nomme la substance pénicilline. Fleming remarque alors, au cours de ses études, que la pénicilline semble active contre les bactéries Gram+, mais pas contre les bactéries Gram-. J'ai parlé de la différenciation entre Gram positif et Gram négatif dans la vidéo sur les bactéries, je vous conseille à nouveau de la regarder pour comprendre ce point clé de la pénicilline. Durant la seconde guerre mondiale, la pénicilline a évidemment été fortement utilisée pour soigner les soldats blessés au combat et pour éviter l'infection des blessures de guerre. Et en 1945, Alexander Fleming reçoit le prix Nobel pour ses découvertes sur la pénicilline. La pénicilline fait partie de la famille des bétalactamines. Cette famille de molécules tire le renom d'une structure moléculaire particulière que l'on appelle le noyau bétalactam, que vous pouvez voir représenté en rouge sur cette photo. Les bétalactamines agissent en inhibant la formation de la couche de peptidoglycane des bactéries. Vous vous souvenez, il s'agit de la couche de sucre qui entoure les bactéries Gram positif. Dans les bactéries Gram négatif, cette couche de sucre est beaucoup moins accessible car elle est coincée entre deux membranes équivalentes à la membrane cellulaire de la cellule humaine. Ces bétalactamines empêchent les bactéries de se multiplier, donc empêchent la formation de nouvelles bactéries, mais elles ne tuent pas les bactéries inactives. Elles sont donc dites bactériostatiques car elles empêchent la multiplication des bactéries, mais elles ne les tuent pas en réalité. Pour donner une image, un peu idiote comme je le fais toujours, on pourrait parler d'un maçon qui empêche les briques de coller les unes aux autres en détruisant le mortier pas encore séché. Ainsi, ce maçon, la bétalactamine, pourra détruire les murs en cours de montage, mais pas les murs déjà montés depuis longtemps dont le mortier est déjà sec. Bon, vous le constatez, c'est une nouvelle fois un peu perché comme métaphore, mais vous comprenez l'idée, non ? On classe dans la famille des pénicillines la pénicilline G qui est la molécule découverte par Fleming qui n'a plus qu'une utilisation, le traitement de la syphilis en injection intramusculaire. On trouve également dans ce groupe la pénicilline V qui est une forme administrable par voie orale et qui est éliminée par le rein. Et enfin, on trouve également dans ce groupe les pénicillines A dont, à l'heure actuelle, l'amoxicilline est probablement la plus connue. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique, vous avez déjà entendu ça ? Eh bien la raison en est simple. Si sur le papier la pénicilline a tout du remède miracle, dans la réalité, le monde bactérien a très rapidement trouvé un moyen de contourner cet obstacle qui, il faut bien le dire, lui pourrit bien la vie. En effet, de nombreuses bactéries qui étaient auparavant anéanties par la pénicilline ont développé la faculté de sécréter des bêta-lactamases. Cette molécule est capable de détruire le noyau rouge des bêta-lactamines et donc de rendre la pénicilline totalement inactive. Les bactéries sont capables de s'échanger la faculté de produire des bêta-lactamases par le transfert de plasmides, ces petits adones ou DLC qui leur permettent d'apprendre de nouvelles fonctions et de se les transmettre l'une l'autre. Ainsi, rapidement, si une bactérie devient résistante à une pénicilline, elle transmet l'info à ses congénères et rapidement, toute une tribu de bactéries se répand qui peut enfin détruire la pénicilline. Fort heureusement, le monde médical a réagi à son tour pour développer une molécule que l'on appelle clavulanate ou acide clavulanique qui est un inhibiteur des bêta-lactamases. Cette molécule permet d'inhiber l'inhibiteur produit par les bactéries et donc de rendre la bêta-lactamine active. Le mélange amoxicilline-acide clavulanique est très connu, très utilisé, connu sous le nom commercial d'augmentin ou de coamoxiclave. Bon maintenant, vous savez ce que vous prenez. Cette vidéo toute simple et sans prétention vous permettrait facilement de comprendre pourquoi dans le cadre d'une infection virale, votre médecin ne vous prescrit pas d'antibiotiques. Comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo sur les virus, ceux-ci ne sont pas entourés de peptidoglycanes et donc la pénicilline n'aura absolument aucune action sur eux. De plus, en utilisant de la pénicilline dans une infection virale banale, vous risquez non seulement de ne pas avoir d'action mais également de rendre des populations de bactéries résistantes à cet antibiotique et donc plus agressives ou en tous les cas plus difficiles à détruire. Pensez donc bien à cette vidéo la prochaine fois que vous êtes malade. Est-ce que vous avez réellement besoin de prendre ce vieux fonds d'antibiotiques qui traîne dans la pharmacie et dont vous n'êtes pas tout à fait sûr de la date de péremption ? Si comme je vous le suggère, vous hésitez, alors rendez ce fonds d'antibiotiques à la pharmacie et allez parler à votre médecin qui saura à coup sûr vous guider un peu mieux sur cette maladie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la pénicilline et sur son mode d'action. Mais attention, il existe bien entendu plein d'autres familles d'antibiotiques dont je vous parlerai dans des prochaines vidéos si ça vous intéresse bien entendu. L'intérêt pour moi c'est que vous ayez compris comment fonctionne la pénicilline. Il est évident que quand on a compris cette vidéo, donc comment fonctionne la molécule, la question de prendre cet antibiotique dans une infection virale ne se pose même plus. On sait que ça ne sert à rien car il n'y a pas la molécule qui est tuée par l'antibiotique sur le virus. Et donc de la même façon que vous n'utiliseriez pas une béquille pour traiter une fracture de la mâchoire, on n'utilise pas un antibiotique pour tuer un virus, c'est tout aussi simple que ça. Bon au final j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou vos connaissances sur les réseaux sociaux, laissez-moi plein de pouces bleus et plein de commentaires, je les lis et j'y réponds, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. En attendant évidemment prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions via Twitter ou via les commentaires, et sinon à très bientôt pour une prochaine capsule médicale, salut ! ! ! !